J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui devant tous, avec un sentiment d'honneur, de fierté, mais aussi de responsabilité. L'honneur de l'opportunité qui m'est offerte de servir davantage le peuple de Guinée et la fierté de prendre part à la dynamique historique des constructions d'une Guinée nouvelle. Du haut de cette tribune, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'honneur qu'il a fait à la société civile guinéenne dans son entièreté, en choisissant ma modeste personne pour présider cette prestigieuse institution qui fera office d'organe législatif de la transition. Ce choix, d'autant plus important que la société civile incarne et défend des valeurs démocratiques profondes en respect des termes d'indépendance, de liberté, d'objectivité, de neutralité, le tout pour la défense de l'intérêt national. Par ailleurs, voudrais-je profiter de cet instant solenneur pour adresser mes vives félicitations aux 80 autres conseillers nationaux qui, comme moi, ont été choisis pour siéger au CNT et je leur dis ô combien j'ai hâte de travailler avec eux, en toute humilité, dans l'optique de reprendre efficacement, ensemble, aux aspirations du peuple en cette période déterminante de l'histoire de notre pays. Je suis conscient de l'enjeu, mais aussi de la responsabilité qui incombe au Conseil national de la transition, dont est la charge de conduire les destinées aujourd'hui. Nous sommes une des voies les plus fortes et légitimes du peuple qui donnera la garantie démocratique faisant foi aux convictions que nous incarnons et à l'espoir de bâtir une Guinée meilleure. J'ai conscience que le changement radical des mécanismes qui amènent les élites au pouvoir et qui leur permettent de s'y maintenir quasi indéfiniment doit être définitivement résolu. Oui, plus jamais, nous devons écrire une constitution qui ne sera pas facilement modifiable par les pouvoirs constitués. Mesdames et Messieurs, l'entrée en fonction de ce Conseil national de la transition se fait à un moment où les Guinéens se regardent et s'intéressent sur l'avenir du pays vers lequel ils se projettent. Car les Guinéens veulent croire, ils veulent espérer, ils veulent rêver, malgré les vicissitudes de l'histoire récente de notre nation qui les poussent au scepticisme et au doute. En effet, ils ont pris l'habitude de trébucher douloureusement sous des obstacles dressés inutilement sur leur chemin par ceux qui avaient été investis de la charge de les conduire vers le bonhomme. Ces dernières années, le peuple érenté, lassé de manifester, sans succès, excédé face à un exercice révoltant de la puissance publique, s'était fléchi à observer, souffrant en silence face à une autocratie rampante qui étouffait dans ses tentacules tout espoir de bien-être, de respect des libertés individuelles et publiques, en effet, à tous les niveaux de la vie nationale. La délicescence de l'État obstruait toute progression vers l'éradication de la pauvreté. De l'indigence dans la perspective d'un développement durable. Les espoirs suscités par les élections pluralistes se sont vite estompés, cédant imparablement sous les assauts répétés d'un système incapable de prendre ses responsabilités, sourd au cri de détresse d'un peuple pourtant vaillant qui lui a en toute confiance délégué le privilège de diriger son destin. Se gaussant des attermoignements du citoyen. Sur le plan économique, l'annonce ou l'espérance d'une croissance économique ne s'est pas toujours accompagnée d'une transparente et équitable repartition du revenu ou du patrimoine national. Notre économie, agonisant sous la corruption et les mauvais choix politiques, ne parvient pas à créer la recherche et la prospérité qui en découlent. Cette posture morale n'a jamais été une préoccupation des tenants du régime. L'exploitation des fabuleuses richesses minières n'a jamais profité aux Guinéens. Les revenus tirés des diverses ressources naturelles et humaines n'ont point servi de tremplin au développement. pas d'eau potable dans un pays où la distance moyenne entre deux fleuves, entre deux rivières ou entre deux russaux est presque insignifiante. Aussi, l'électricité reste-t-elle encore précaire dans le pays dit château d'eau de l'Afrique de l'Ouest par d'infrastructures routières compétitives. Disposant de plaines fertiles et de bas-fonds innombrables avec une main-d'oeuvre considérable, les populations guinéennes n'en ont tiré aucun bénéfice à cause d'une politique agricole des plus aléatoires et infécondes. Dans ce pays aux ressources naturelles inestimables, l'observateur peinerait à comprendre la persistance de la disette qui sévit partout, particulièrement en période de soudure. D'autre part, l'exploitation minière n'a eu aucun impact positif sur la vie du ménage guinéen. A l'environnement rageusement balafré dans les zones minières s'ajoute la pollution des rivières et des fleuves rendant plus sévère la perturbation de la vie des communautés rurales. Mesdames et Messieurs les conseillers, au cours de la décennie 2011-2021, le peuple de Guinée a vécu des moments douloureux parce que des milliers de personnes ont perdu la vie, d'autres leur liberté, d'autres encore leur bien assistant impuissant à leur destruction. Comme si cela ne pouvait suffire, la COVID s'est abattue sur nous, en ayant elle aussi de nombreuses familles, mais on a jusqu'ici surmonté toutes les épreuves, les unes après les autres, avec abnégation, persévérance et courage. Tous les Guinéens, toutes les Guinéennes, surtout, même dans la division et l'incertitude, ont travaillé sans relâche avec l'espoir de bâtir une croissance plus forte, capable de féconder une économie émergente. Le 5 septembre, dès l'aurore, des éclats des coups de feu annoncent une oeuvre de mutation profonde, elle-même annonciatrice de la volonté de reparer ce qui est brisé, de rénover ce qui est usé, de faire valoir des opportunités exceptionnelles pour notre avenir que recèlent nos immenses recherches naturelles et nos innombrables potentialités. Le 5 septembre a donné la preuve que notre unique adversaire demeure la peur, la peur du changement. Cette date doit nous enseigner que le danger qui nous guette est l'immobilisme, le doute, la résignation et l'inaction. Suite à l'avènement du CNRD au pouvoir, les populations ont exprimé leurs voeux ardents de changement et qui a trouvé écho dans les 5 valeurs prônées par le CNRD, notamment la refondation de l'État, la rectification institutionnelle et surtout faire de la justice la boussole qui oriente les actions à la fois de l'administration et des administrés. À cet égard, j'ai pu m'empêcher de témoigner ma grande admiration aux forces de défense et de sécurité réunies au sein du CNRD et à son président pour le sacrifice qu'ils ont fait de leur personne pour le mieux-être du peuple de Guinée et saluer ce brave peuple pour son courage et sa détermination à s'assumer et à assumer son histoire dans un monde de plus en plus contraignant. C'est pour moi une occasion opportune de rappeler ce passage du discours du colonel Mamadi Dungouya devant les forces vives de la nation, je cite. Lorsque nous avons décidé de prendre nos responsabilités, le premier principe que nous nous sommes imposés, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé. Fin de citation. Ce principe fondamental doit désormais guider la conduite de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen afin d'amorcer la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement de tous les Guinéens et le repositionnement de la Guinée sur l'échiquier international. La présente transition doit nous convaincre qu'elle ouvre le temps pour toutes les frances de la population guinéenne de se projeter dans l'avenir un avenir de liberté pour tous sans discrimination ni exclusive. Il s'agit d'une nouvelle ère qui nous donne la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre cher pays, la Guinée, pays de la résistance africaine, des valeureux allemandis, des martyrs de la liberté et de la démocratie, des Guinéennes et des Guinéens morts au champ d'honneur durant ces dernières décennies. Nos pensées vont à eux aujourd'hui et nous nous inclinons devant leur mémoire. Mesdames et messieurs, les conseils nationaux, la mission qui nous est assignée consiste à poser le socle indestructible d'un État qui se met en action et que rien ne pourra arrêter désormais. Chers collaborateurs, notre chemin sera parsemé d'ambiches de toutes sortes que nous sommes appelés à affronter à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'installation de la future Assemblée nationale. À l'issue d'élections crédibles et transparentes qui seront organisées pour mettre fin à la transition. Pour ce faire, la République de Guinée nous demande un sens élevé de patriotisme. Nul besoin de rappeler ce pourquoi nous sommes ici. Nous sommes juste 81 personnes désignées sur plus de 13 millions d'habitants. Cela suffit largement pour un don de soi, un sacrifice personnel. En réalité, il n'y a plus de temps à perdre. Je vous informe que nous serons parfois obligés de travailler même le week-end et aussi à des heures tardives comme cela se fait souvent dans les parlements lorsque cette nécessité se posera à nous. Une nouvelle étape de notre bataille pour les objectifs de liberté, de développement durable, nous commande d'additionner la volonté de tous les citoyens guinéens et de tous qui vivent sur le territoire national et à l'étranger en vue d'imprimer une forte accélération à la marche du peuple de Guinée vers la prospérité collective équitablement partagée car c'est cela le but de la refondation de l'État à laquelle nous allons travailler d'arrache-pied. nous avons vu nos enfants nos adolescents nos jeunes adultes consentir au cours de diverses manifestations consentir de nombreux sacrifices pour réclamer la justice l'égalité de traitement le respect des droits fondamentaux une nouvelle économie basée sur la création des compétences sur l'attrait des investissements et sur l'ouverture au marché sous régionaux et internationaux. nous avons un retard économique considérable à rattraper. C'est pourquoi en bouchant la trompette du peuple le CNT va s'employer à élaborer des textes qui promeuvent et élargissent le rassemblement national qui taisent les frustrations qui mettront sur la table du dialogue solidaire et de chants citoyens tous les sujets qui nous divisent. Nous devons en tant que membres du CNT travailler à apaiser la concurrence mémorielle attenuer les élans victimaires et en cherchant assumer notre histoire. En acceptant de siéger dans cet organe collégial délibérant nous devrons en tous instants mesurer l'immensité des aspirations des Guinéens comprendre et assumer notre rôle qui consistera principalement à doter la Guinée des textes de loi qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Ces textes qui doivent prospérer et se perpétuer dans le temps témoigneront dans le futur que nous n'acceptons plus d'être pauvres, que nos voisins immédiats est lointain. Il n'y a aucune raison d'accepter cette situation. Nous travaillerons pour une Guinée qui gagne. C'est ce qu'attendent de nous le peuple et le CNRD ayant à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Un État refondé sous les bases de la démocratie, de la gouvernance transparente, du respect de la dignité, de la protection et de la promotion des libertés et droits fondamentaux de l'homme. Et encore une fois, une opportunité de nous projeter dans l'avenir. Notre travail, nous allons l'effectuer en excluant toute considération porteuse de clivages déplacés et de divisions factices susceptibles d'influer négativement sur le projet de renouveau national en cours. Nous veillerons à trouver les meilleures articulations qui vaillent pour la nouvelle constitution. afin que celle-ci repose désormais sur son inviolabilité par des esprits en proie à la tentation de la malgouvernance et de ses dérives qui ont causé tant de torts à notre pays. Dans l'optique du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, nous suivrons méticuleusement la mise en œuvre de la faille de route du gouvernement dans un esprit de reddition des comptes et un souci de perfectionnement de l'action du gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Est-il pertinent de rappeler encore en effet l'article 2 de la charte de la transition qui a précisé que parmi les institutions qu'elle consacre figure, je cite, comme institution le Conseil national de transition dont la mission, je cite, la refondation de l'État pour bâtir des institutions fortes, crédibles et légitimes garantissant un état de droit, un processus inclusif, apaisé et durable grâce à un développement social et économique et culturel effectif. Fin de citation. L'accomplissement de cette mission pour réussir la transition impose au CNT de l'accompagner des exigeants d'une autre mission, celle de, je cite, le renforcement de la cohésion nationale et de poursuivre la réconciliation nationale. La transition actuelle met en lumière l'importance de la cohésion nationale qui trouve sa source dans toute notre histoire pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. Elle est arracinée dans notre culture, dans nos façons de vivre ensemble. Elle est précieuse et doit être reflétée dans notre volonté d'unité nationale à travers nos lois et nos institutions. Notre action d'aujourd'hui doit permettre de transmettre aux générations futures plus de connaissances sur notre histoire, sur notre culture, sur le fonctionnement de la société guinéenne afin que chaque citoyen éternise le sentiment d'appartenance indissoluble à la patrie de fierté et de citoyenneté partagée. Nous aborderons chaque question avec problématique, avec rigueur qu'exige l'objectivité, l'impartialité et la neutralité de nos fonctions, mais surtout avec le dessin de faire obstacle de manière définitive à toute velléité de répéter les travers douloureux de notre histoire post-coloniale. Faisons en sorte qu'il n'y ait plus une nouvelle transition. Ce sera l'indice de la réussite de nos travaux. Nous sommes d'autant plus rassurés d'atteindre ces objectifs que tout le temps face aux jusqu'au bout de tous les bords, les Guinéens ont su dire non et ont opté pour l'unité et la fraternité. Après avoir séché les larmes, les Guinéens ont toujours su se tendre la main les uns aux autres et entonner l'hymne de la fraternité. Au regard des charges qui nous attendent, je vous invite à faire montre d'assiduité, de ponctualité et d'efficacité dans nos différentes instances de travail afin de faciliter notre immersion. Des sessions de renforcement des capacités seront organisées en faveur des conseillers nationaux et de l'administration parlementaire avec l'appui des partenaires techniques et financiers attendus de nos partenaires que je remercie très sincèrement. Pour finir, je vous exhorte chers collègues conseillers nationaux à la solidarité, à la tolérance à l'esprit d'équipe dans le travail et à toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Je ne serai terminé sans réitérer mes vifs remerciements à l'égard des présidents des parlements de la Sierra Leone et du président du Conseil national de la transition du Mali et sa forte délégation pour avoir rehaussé de leur présence la présente cérémonie. Nous comptons sur le soutien de l'ensemble de la communauté internationale, des pays amis et de tout le peuple de Guinée. Afin, enfin, c'est le lieu et l'occasion de rendre un hommage mérité à une dame, une épouse dévouée et soumise, ma tendre maman, ma complice et protectrice présente dans cette salle du 2 octobre parce que maman, papa ne vit plus, paix à son âme. Merci maman, à travers toi, ma chère épouse et toute la famille. Que Dieu nous arme de courage et de constance pour accomplir pleinement, sereinement notre mission. Vive la paix et l'unité nationale. Vive la République de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée la Guinée. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage FR ?